Générique C'est la ministre de l'Economie Solidaire et Sociale de l'Économie Solidaire et Sociale de l'Économie Solidaire et Sociale. Est-ce qu'il y a deux fonctionnalités de votre activité ? Je vous remercie également à tous, à travers l'Internet. Je vous remercie aussi à l'invitation que vous m'invitez. Comme vous l'avez dit, le gouvernement Boundiak, le Président Maxal, a fait l'élection présidentielle, c'est-à-dire le département de microfinance et économie sociale et solidaire. C'est un département de microfinance et de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que le département de microfinance, tout le monde sait que c'est un certain nombre d'économie sociale et solidaire. qui a fait partie de l'économie sociale et solidaire. Qui a fait partie de l'économie sociale, qui a fait partie de l'économie sociale, qui a fait partie de l'économie sociale. C'est-à-dire que si je l'ai obtenu, je me suis dit que je suis dit que je suis dit que tout le monde n'est pas seulement dans une courriel ou deux. Mais mon cursus est en train de faire des mouvements associatifs. C'est-à-dire des politiques, des développements. Et voilà, c'est en tout cas pour moi et l'engagement. Je l'ai obtenu de mon contribution comme Sénégalais. Nous avons nous défaites dans les plans et les plans pour faire un démarche. Alors, quand tu dis le département peut-être, tu as des diagnostics. Qu'est-ce que les Sénégalais vont souvent vers l'information, parce qu'ils ont besoin d'un financement par rapport à leurs activités? Oui, dans le secteur de la micro-finance, c'est le secteur du Sénégal, qui veut développer la micro-finance. Nous l'avons apprécié à ce que nous savons, nous ne pouvons pas accéder au financement. Parce qu'il y a beaucoup de financements structurés. Surtout, d'habitude, les banquiers. Mais les banquiers, pour qu'ils puissent faire un niveau d'investissement ou d'un financement, va vous permettre d'épanouir l'activité que vous faites. Il y a des conditions. C'est-à-dire qu'ils ont des conditions. Parce qu'ils ont des conditions. Il y a des conditions. Maintenant, le Sénégal, c'est qu'il faut avoir des conditions. D'abord, mettre des mécanismes et des ajustements qui permettent d'entreprendre qu'ils puissent entreprendre. Il y a des conditions de micro-finance. C'est-à-dire qu'il y a des conditions et qu'il y a des conditions et qu'ils puissent faire des courriels. La micro-finance, c'est le système financier décentralisé. Le système financier décentralisé. Le système financier décentralisé. Le système financier décentralisé peut avoir des réseaux. Les réseaux de Macs. Ils connaissent les SMS. Les réseaux de Macs. Les réseaux de Macs. Les SFD également, peuvent être mutuelles locales. Les artisans qui sont d'autres qui sont d'une personne et qui font leurs mutuelles. Ils ont des financements. Les banques et les banques pour leur donner des financements. Ils pourront leur donner des choses. Donc, les mécanismes sont très élevées. Ce qui est dans le Sénégal, c'est que le diagnostic s'est venu. Le BCAO, le ministère de la Finances. Le ministère de la Finances. Tout ce qui s'agit de la micro-finance, c'est réglementé. Le ministère, c'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait l'État du Sénégal. C'est ce qu'on parle des organisations communautaires. Nous avons fixé les grandes lignes du financement. Le taux d'intérêt, le taux d'intérêt, le taux de mutualité, le SFD, les conditions qu'on doit remplir. Le ministère, le financement habitué au Sénégal. Nous, au niveau du ministère, ce qu'on a fait, c'est l'orientation générale. Il faut promouvoir le secteur de la micro-finance. Il y a des bénéficiaires pour les bénéficiaires. Mais nous, les États, nous devons communiquer sur les états afin qu'ils puissent connaître la politique. Donc, nous devons connaître des tournées au Sénégal pour dire ce qu'il a travaillé au ministère, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire. Ils veulent aussi faire un salon pour faire une mission au ministère de la micro-finance et de l'économie sociale. C'est ce qu'il veut dire. Mais en termes de prêts, les Sénégalais, ils sont les plus ennemis pour faire un état. Souvent, ils sont les plus ennemis pour faire un état. Ils sont les plus ennemis pour faire un état. Ils sont les plus ennemis pour faire un état. Contrairement à la structure financière qui est un peu privée. Il y a des filles d'air qui sont les délégués et qui sont les plus ennemis. Ils sont les plus ennemis. Ils sont les plus ennemis. Alors, est-ce que vous, la micro-finance, vous aurez des barrières et des gardes-fous pour que nous aussi, si nous sommes les plus ennemis et que nous sommes les plus ennemis en général, c'est votre cas parce que nous sommes les plus ennemis sur votre département. Vous savez, l'État n'est pas directement à la population parce qu'il n'y a pas de l'État. L'État a créé les conditions après les populations qui ne peuvent être dans les conditions. C'est-à-dire l'État n'est pas directement à l'État avec des structures et des systèmes financiers décentralisés. L'État a fait des crédits concessionnels pour qu'ils pourront les évaluer. et des investissements et à l'État pour qu'ils soient ennemis. Nous devons faire une pression pour évaluer. Mais à côté, nous devons créer les conditions pour que nous atteindrons leurs objectifs. Parce que si vous allez dans les structures financières, c'est parce que vous aimez le financement. Si quelqu'un a fait des activités ponctuelles, comme par exemple si vous avez des tchètes, ou si vous avez des tchètes, il y a des prêts difficilement, quand vous allez dans les institutions. Parce que si quelqu'un n'a pas besoin d'avoir une garantie, il n'a pas besoin d'avoir une garantie. Il y aura des problèmes. Mais également, l'institution de micro-finance, il y aura des problèmes. Et la politique de l'état, c'est parce qu'il y a des problèmes. C'est parce qu'on ne sait que qu'on doit regarder notre travail. C'est ce que nous avons appris au ministère, et qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a 14 régions au Sénégal, et qu'il y a des 12 régions. Il y a des gens comme Tamba et Dakar. Et qu'il y a des cas, c'est parce qu'il y a des financements aussi. Parce qu'ils veulent travailler. En plus, ils veulent travailler. Donc ça c'est un premier élément. Et qu'ils veulent travailler, qu'ils veulent travailler. Et qu'ils veulent travailler. Ils veulent travailler. Dans leur milieu de l'état. Et qui ne veulent qu'ils veulent travailler. Donc, c'est ça. Mais le 2ème élément, nous ne nous enlèons pas. On ne les laisse pas. En fait, qu'il faut les faire. Et qu'il ne faut pas le faire. Si vous leur laisse pas le faire. Vous pourrez les former. Sur ce qu'ils veulent faire. On leur donne leurs capacités. Mais également, vous les encadrez. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que la chaîne de valeur d'entrepreneuriat, parce qu'en amont, le Président de la République a dit qu'ils veulent entreprendre bien, mais qu'ils peuvent être organisés et qu'ils peuvent être organisés. Et qu'ils peuvent être organisés, c'est-à-dire qu'ils ont un modèle de l'économie sociale solidaire. Donc, ils vont être organisés à adopter l'économie sociale solidaire comme modèle d'entrepreneuriat. Mais également, ils vont mettre des équipes sur toute la chaîne de valeur. Ils vont être organisés. Maintenant, ce projet qui s'est passé, il y a des agents de développement de l'économie sociale solidaire. Ils vont être organisés pour les financements. Nous n'avons pas de rembourser ou ne rembourser. Ce n'est pas une question. Ce qui est la question de l'activité. Ils peuvent être organisés. Ils peuvent avoir des produits de qualité pour aller à l'étranger. Donc, pour nous, la pensée qu'on a fait, il n'y a pas besoin d'être organisés. Parce qu'il faut plutôt mettre les conditions pour que l'on puisse réussir sans problème, pour que l'on puisse réussir notre activité. Oui, effectivement. Alors, on a vu le département de l'économie de l'économie solidaire et sociale. Au-delà des tournois de l'économie solidaire, c'est que l'on puisse faire des groupes d'impulsions économiques. Les groupes de l'économie solidaire, les modèles de l'économie solidaire, les modèles d'entrepreneuriat. Nous avons donc reçu le groupe de l'économie solidaire. Donc, le groupe d'impulsions, nous avons créé le ministère des Affaires étrangères. Il faut aussi prendre le groupe d'impulsions. Il faut faire de l'économie de l'économie solidaire. Donc, dès que nous sommes dans le Sénégal, au ministère de l'économie, de la micro-finance et de l'économie sociale solidaire, le Maroc a fait des salons. Parce que les groupes, les Japonais, vont travailler dans le plus grand secteur et dans le travail qu'ils ont organisé des salons. Les salons, les deux ou les deux, les salons, les salons. En 2017, en 2019, le Sénégal doit s'organiser. Dans ce salon, nous attendons parce que le Maroc, ça fait plus de 11 ans que l'économie sociale solidaire a développé. Nous, au niveau du Sénégal, l'économie sociale solidaire peut nous dire qu'il y a beaucoup de choses, dans lesquelles nous attendons. Sur les traditions, parce qu'une économie sociale solidaire, ce qui nous permet d'être dans la métier, pour le bruit, pour la mutuelle, pour les coopératives, pour l'exploitation familiale. Il faut qu'on ait beaucoup de choses présentées. On a beaucoup de gens qui ont fait un travail pour travailler. Tout le monde sait que le Sénégal, c'est une société sociale solidaire. Donc, on peut les faire plus tard. Mais ne pas réglementer, ne pas codifier, ne pas donner le statut de l'anam, ou des acteurs de l'économie sociale solidaire. Donc, le premier défi, c'est qu'il veut que le Salon soit à l'aide de la politique sectorielle. Mais également, il y a aussi un forum scientifique qui s'est créé sur les formes d'économie sociale solidaire. qui s'est créé sur l'économie sociale solidaire. Nous l'adapterons sur les meilleures pratiques que l'on a ailleurs dans le monde. Mais également, le Salon va permettre aux acteurs de l'économie sociale solidaire, les chaînes de valeurs que l'on a créées, et les structures de l'économie sociale, et les structures de l'économie sociale solidaire. Nous avons travaillé à la Côte d'Ivoire et au Maroc, dans les 14 régions du Sénégal. Nous avons travaillé au centre d'exposition pour faire des échanges, des partages et des mutualisations. Nous avons travaillé le jeudi, le 31 octobre, dans le cadre du président Macky Salle. Nous avons travaillé au centre de l'économie sociale et solidaire, et nous avons travaillé à l'économie sociale et solidaire. Nous avons travaillé à ce que nous allons faire en place, nous allons continuer à faire le ministère de la République. Tout à fait. Alors, vous êtes le Président de la République, le ministère Thaï, mais vous êtes le Président qui a eu beaucoup de plateformes, comme André Diégo. Vous avez vu des activités brillantes, mais est-ce que vous avez eu l'occasion pour que vous partez un peu sur cette activité ? Oui non, il faut travailler. Même si quelqu'un est venu au département ministériel, il faut travailler. Il faut travailler, mais il faut travailler avec les activités et les connexions. Nous travaillons sur la plateforme, nous travaillons sur la politique, nous travaillons sur les mouvements. Donc, ce qu'il y a, c'est d'organiser le ministère. Tout ce qu'on a fait, c'est le ministère de l'institution de la République, le Sénégal. Donc, notre ambition, c'est que l'action du ministère peut l'impacter par rapport à la politique qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est de faire très bien. Et aussi, c'est la politique qui nous a fait. La politique qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de l'appel, de la coalition, de l'appel. Et c'est ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait beaucoup de l'appel. Et maintenant, ce qui nous a fait en développement de la politique, c'est qu'il y a des situations qui nous devraient. Mais sur notre base sociale, c'est le développement local, qu'on ne peut pas le laisser. Mais tout ça, c'est qu'il y a une finalité. C'est qu'il y a de l'appel. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'il y a de l'action efficace, répondre aux préoccupations du président. Et les préoccupations du président ne peuvent pas s'éteindre les Sénégalais, ce qu'ils ne peuvent pas s'éteindre. Parce que l'engagement, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a présenté le programme de l'Education, dégagé par cinq grandes initiatives majeures. C'est-à-dire qu'on peut s'éteindre à l'économie sociale et solidaire. J'aimerais tout ce qu'il y a de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais tout ce qu'il y a de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais tout ce qu'il y a de la société numérique inclusive. J'aimerais tout ce qu'il y a de l'industrialisation. C'est le programme des 100 000 logements. C'est le programme de zéro déchet, zéro bidonville. J'aimerais tout ce qu'il y a de l'orientation. J'aimerais tout ce qu'il y a de l'augmentation du Sénégal. J'aimerais tout ce qu'il y a de l'augmentation du Sénégal. En septembre, c'était un mandat d'infrastructure. C'est ce qu'il y a de l'augmentation du Sénégal. Mais vous voyez, dans la durée du mandat, les Sénégalais ont dit que la croissance ne se mange pas. Quand ils disent que la croissance ne se mange pas, c'est parce qu'ils voulaient peut-être ressentir l'effet que vous connaissez de la politique. C'est ce qu'il y a d'économie sociale et solidaire pour une meilleure redistribution des retombées économiques. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est l'inclusion économique et financière. L'inclusion économique et financière, c'est ce qu'il y a d'ailleurs. C'est ce qu'il y a d'ailleurs, c'est qu'il y a de la redistribution dans les banques. Toutes ces préoccupations du président. La préoccupation du président de la République, le président Maxal, nous pouvons prendre en charge pour qu'il y ait beaucoup d'argent, quelque soit par ailleurs, le courrier que vous connaissez. Effectivement. Alors, responsable, il y a beaucoup de directoires pour l'Alliance pour la République. Alors, vous voyez, l'Assemblée nationale, c'est une commission, nous travaillons présentement. le vendredi, il a fait plein air pour statuer sur le cas Sonko avec l'affaire des 94 milliards. Il a vu que Sonko, il a dit que la politique est montée contre sa personne et qu'elle ne peut pas la mettre beaucoup dans l'élection. C'est l'honneur pour vous. On va dire, « Alhamdulillah, c'est le monde » parce que l'affaire des 94 milliards, c'est que Sonko ne l'a dit. Ce n'est pas. « Alhamdulillah, l'Abelal, c'est sûr que si on veut un accès de cabale politique, c'est qu'il va falloir le faire. Mais comme nous n'avons pas lancé, 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 C'est vrai, si l'institution n'est pas lancé, nous n'avons pas lancé pour prendre un cabale politique. Parce que l'Assemblée n'est pas lancé, c'est lancé, et c'est lancé. Il a saisi d'une actualité, il a pris la saison car il a dit de ce qu'on a dit et qu'on a dit qu'à l'entame, l'accusation avait été personnelle et qu'il voulait la saison. Et quand elle a saisonné, il n'y a pas la conclusion car il n'y a pas de savoir ce qu'on a vu. je n'ai pas lancé. Je ne sais pas ce qu'on a vu et ce qu'on a vu. Donc, si on a dit qu'on 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 a dit qu'un cabale politique ne pouvait pas le faire de l'homme. C'est ça. Parce que si je l'ai pris comme exemple mais quelqu'un qui a dit contre le Président Mackissal elle n'est pas qui fait allée contre leрон prisoners PAR shear qu'on a perdu le rapport Personnellement n'arrête le texte dans la façon … tout moment qu'il aimerait ma femme qui était Il n'y a pas d'accusé, il n'y a pas d'accusé, il n'y a pas d'accusé, il n'y a pas d'accusé. Tout le monde doit faire. Parce que si nous faisons cela, il faut fragiliser nos institutions. Nous devons faire ce que nous savons que nous ne pouvons pas aider. Mais nous n'avons pas d'accusé. Ce que nous devons faire, c'est que l'institution doit être une bonne chose. C'est que si nous savons que l'on aime, tu n'as pas d'accusé. Mais si nous savons qu'il n'y a pas d'accusé, il n'y a pas d'accusé. Dans l'Assemblée nationale, ce qu'on a fait, c'est un règlement intérieur. Mais il faut que chacun l'assume. Si nous savons qu'il y a un cabal politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accusé. C'est-à-dire qu'il y a une conclusion de l'enquête. Il y a un peu d'accusé, mais nous n'avons pas d'accusé. Il y a un peu d'accusé, mais nous n'avons pas d'accusé. Ce que nous savons, c'est que nous devons faire des deux choses. Les Sénégalais ont leur confiance, que nous devons faire des choses. Ce que nous savons, c'est que nous devons faire des choses. Pour que nous voulons voir l'engagement qu'on a pris. Ce que nous savons, c'est que nous devons faire des engagements. avec le peuple sénégalais et nous les respecter. Mais pour qu'il n'y ait pas d'accusé, il n'y a pas d'accusé. Par conséquent, nous devons faire des choses. qui nous devons faire des choses. Ce qui nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Mais c'est vrai que votre équation est le plus important. qui nous devons faire des choses. Quelles sont les équations ? Parce qu'en politique, une personne qui va faire des équations sur toi, c'est qu'elle va sortir sur la base des urnes. Mais la coalition de Bernaud Bokyakar est en élection. Si elle a gagné l'élection, c'est que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Si nous devons faire des équations sur nous, nous devons faire des équations. Nous devons faire des équations. Comment satisfaire au mieux la préoccupation du peuple sénégalais ? Cette équation est une seule. Nous devons faire des équations. Nous devons faire des équations. Nous devons faire des équations. Nous devons faire des équations pour les bénéficier. Parce que c'est ça aussi la compétition politique. Elle est saine ce qu'on fait. Et il faut faire des équations. Et dès maintenant, nous ne pouvons pas parler de quelqu'un. Il faut poser un acte politique envers des équations. Il ne peut pas nous reprocher. Parce que nous sommes des républicains. Le président de la coalition, Bernard Bokyakar, est en première ligne. C'est le premier républicain. Donc nous devons faire des républiques. Nous devons faire des républiques. Nous devons faire des républiques. Des fois, il y a des politiques. Si Paul Diakarlo ne va foutre de leur erreur politique, on ne va pas lui pardonner l'erreur politique. Mais vous ne allez pas lui pardonner l'erreur politique. Oui, c'est une erreur politique qu'il a commise. L'erreur politique, pour lui, c'est une erreur politique qu'il a commise. Sauf qu'il y a des rapports de l'IGG avec l'OFNAC et de la ranger aux oubliettes. Il devait être dépassé jusqu'à l'écran. C'est ce que tu sais, c'est ton avis ou mon avis. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a apporté le rapport avec ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour le président. Donc, si on ne l'a pas fait, c'est ce que c'est politique. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait pour le faire. Donc, le président, c'est ce qu'on a fait pour le faire. C'est parce qu'il va se faire et qu'il peut le savoir. Et on va dire que tu es gardien de la constitution. Tu es garant de la stabilité. Tu dois protéger les personnes, les biens et les services. Il ne faut pas le faire. C'est ce qu'on a fait pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, le président n'est pas là. Il s'est dit qu'il ne sait pas ce qu'on a dit. Il ne sait pas ce qu'on a dit. Mais ce qu'on a fait pour le faire. C'est ce qu'on a fait pour le faire. C'est ce qu'on a fait pour le faire. C'est ce qu'on a fait pour les populations, de la population et de la nation. En fonction de la sensibilité des informations. C'est ce qu'on a fait et dire que Si on a dit que ce qu'on a fait pour les postes, il n'y a pas de quoi il faut. Il y a une garantie, une sécurisation, une garantie, une garantie. C'est ça les fondements pour moi d'un État. Donc tant que le président de la République, il faut que nous le prenions en rigueur. Le président de la République, Macky Sall et Ablaa Wab, ont été proposés de l'interno-politique de Khalifa Sall. Vous avez vu cette politique, ce n'est pas bon pour vous. Vous avez vu l'aspect de l'atmosphère. C'est ce que vous connaissez. Oui, c'est vrai que nous sommes tous les deux. C'est vrai que nous sommes tous les deux. C'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la situation politique. Vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux. Oui, c'est que peut-être, malgré que vous êtes tous les deux. Donc je vous remercie que tout le monde est politique. Parce que comme vous l'avez dit, nous sommes tous les deux. Peut-être que la politique est intéressante, c'est qu'elle va impacter la vie de tous. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux courriels politiques d'Adié. Il y a deux. 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 On a dit que les deux. Mais le président Ablai Ouad et le président Macky Salle ils se retrouvent. Parce que moi je ne parle pas de réconciliation. En politique, il n'y a pas de réconciliation. Ils se sont retrouvés. Ce sont des difficultés. Il y a deux. Nous sommes tous les Sénégalais qui deviennent la prière de Dieu parce que, même si c'est la guerre, le Sénégal est en train de se faire. Nous avons des valeurs, des kilifs, surtout dans la vie. Nous pouvons nous faire de la situation en même temps à nous. Nous pouvons nous faire de la situation de Dieu. Nous sommes en train de se faire de la prière de Dieu. Nous avons aussi le fait de tout ce qu'ils font pour que nous ne pouvons pas être plus élevés. Il n'y a pas de soucis. Donc, c'est le plus important. Parce que moi, je suis un partisan qui doit être un principe. Il doit être respecté. Parce que si tu n'as pas de soucis, ce que tu as dit, c'est la stabilité. La stabilité de la famille. Et si tu as encore une stabilité, la stabilité de la famille, c'est la stabilité de la famille. Et c'est la stabilité. Ce que tu as vu, c'est que tu as vu. C'est la stabilité de la famille. C'est la stabilité de la famille. Parce qu'il faut féliciter l'acteur politique, des anciens chefs d'Etat et des chefs d'Etat en exercice. Parce que vraiment, c'est l'autorité suprême. Donc, l'autorité suprême, c'est que l'autorité suprême, c'est qu'il faut donner un signal à quelqu'un, c'est qu'il faut prendre. En toute connaissance de cause, et le dépassement, et l'autorité suprême, c'est bien. Et c'est une leçon pour acteurs politiques. Comme nous l'avons dit, si tu as vu que tu as puissé dans la politique, tu penses que tu as puissé quand bien même, tu as puissé dans la politique. que tu as puissé, que tu as puissé, et que tu as puissé. Si tu as puissé, que tu as puissé, mais que tu as puissé. Et l'expérience politique est de la même chose. que tu as puissé, et que tu as puissé. Tout à fait. Alors, madame la ministre, si nous m'apparaîtes, nous nous posons des questions que nous parlons souvent aux Sénégalais. Nous nous parlons aussi, et nous nous parlons. Madame la ministre Zara, vous pensez à la politique pour défendre des convictions et ce que tu as puissé. Et ce que tu as puissé c'est que tu as puissé. Que tu as puissé. Parce qu'actuellement, on peut nous dire au niveau du bas-côte. En vrai, si tu as puissé en fait, je n'ai pas pu entendre que tu as puissé en politique. D'habitude, on entend tous. D'une fois, on me dit que tu as puissé et tu as puissé. Tu as puissé. Tu n'as pas pu te dire. Tu n'as pas pu te dire. Tu ne as puissé. Je n'ai pas pu te dire. Elle est pas pu te dire. Je n'ai pas pu te dire. Donc, on a pu nous dire. Mais pour moi, la politique. Nous sommes lesquels qui nous demandent des points de presse et qui nous prennent dans les réunions et qui nous prennent souvent à ces proches. Les réunions et les bases politiques qui nous prennent aussi. On peut le dire que nous ne pourrons le dire comme nous, le président de la République. Souvent, les présidents, les individuels, mais souvent, les combats peuvent être restreints de la bataille de la bataille de l'hôpital. Si vous êtes dans la société, vous n'allez pas le faire. Oui, je n'allez pas le faire. Mais c'est l'engagement. Je n'allez pas le faire. Je n'allez pas le faire. Mais je n'allez pas le faire. Je n'allez pas le faire pour les autres. Si on est dans la cour, je l'ai fait pour mes camarades. Je n'allez pas le faire pour mes camarades. Je n'allez pas le faire pour mes camarades. Mais si on a décidés, on ne peut pas se porter pour moi. Je n'allez pas le faire pour mes camarades. Parce que tout le monde, vous n'allez pas le faire pour les enfants. Tu n'allez pas la majorité de la vie. C'est pourquoi, je l'ai partagé. Je le disais que je l'aime. Je l'ai plus puissé. 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 Mme Zaryannitia, vous êtes en train de vous dire? Je vous le dis. Je vous le dis. Je l'ai plus puissé. Je l'ai plus puissé. J'ai plus puissé. Si je me suis dit, je ferais la question de la plus grande. Je serai plus vite. Je vous le disais. Tout à fait. Je remercie beaucoup. Je remercie également tous les 6 ans. Je m'ai beaucoup apporté. Je vous le disais. Je suis en spécial à Pante Kounda. Elle m'a aidé à la réalisation de ce numéro. Je vous le disais. Je vous le disais. Je vous ai toujours dit aussi. Je vous le disais. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la référence de Dakar Actu.